Salut c'est Megadriver16, on se retrouve sur le jeu Star Wars Battlefront 2 pour la suite de la campagne solo. Aujourd'hui on va attaquer la troisième mission après avoir fait connaissance de notre héroïne du côté de l'Empire, la commandante du groupe d'élite d'intervention de l'Empire nommée Inferno, on l'avait vu dans un premier temps être capturée par les rebelles et elle avait dû s'échapper de ce vaisseau rebelle où il voulait lui extorquer les informations sur les plans de l'Empire. Finalement elle avait réussi à s'échapper et ensuite nous l'avions retrouvé sur Andorre avec en parallèle du film Star Wars le retour du Jedi et bien les rebelles qui réussissent à détruire l'Etoile Noire. On avait réussi à s'en sortir d'Andorre. Je disais donc que lors de la deuxième mission nous avions réussi à nous sortir de l'Empire du mauvais pas sur lequel on était au niveau d'Andorre. Voilà un petit peu de récapitulatif des premières missions. La première s'appelait le Nettoyeur, la deuxième c'était la bataille d'Andorre. Et donc on se retrouve sur la troisième mission le Doubtless. Iden s'occupe de la sécurité à bord du Destroyer Stellar Doubtless qui rassemble de la technologie cruciale pour l'opération Sandre. On va regarder tout de suite pour en apprendre un petit peu plus et revenir là où on s'était quitté la dernière fois. Ah tiens, on peut s'équiper d'une arme particulière. J'ai envie de revenir au blaster classique de l'Empire. Puisqu'on a le choix de l'arme. Et on commence la mission. Alors, Fondeur, le Doubtless, plateforme de réparation et de construction, Fondeur abrite les chantiers navals de la flotte impériale et un centre de recherche et développement qui est d'abord de nouvelles technologies expérimentales. On s'était quitté donc. A la sortie d'Andorre, on avait récupéré un chasseur T et dans l'espace, on avait été appelé par un amiral. Voilà le chorus, notre vaisseau qui s'en va mais nous, on va sur le vaisseau amiral. Vous vouliez me voir, amiral ? Approchez. L'Empereur est mort. Qu'allons-nous faire, maintenant ? Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. Alors, Eden, qu'est-ce qui leur donne une telle force ? L'espoir. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. Un honneur que je veux partager avec ma fille. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion, sédition. Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre assise. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher Ambreur. Mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Quelle est la cible ? Vous n'êtes pas habitués. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant, faites notre fierté. Et donc, on apprend que Iden est la fille de l'amiral. nous sommes envoyés au chantier naval de Fondor. Agent Ask, vous et moi, nous récupérons des satellites expérimentaux pour le destroyer stellaire d'Auntless et assurons la sécurité du mot fret. Agent Nico, le corvus est à vous. commandant, nous contrôlons les satellites. bon travail, bon travail, les gens. Le Mofreit a informé l'amiral que l'opération Sandre peut se mettre en marche. Attention, attention, les missions vont nous émettrer l'espace. Allez, c'est parti. Alors, on doit suivre et intercepter cette corvette ennemi pour protéger le Duntless. Bon, on va la voir, ça y est. Regardez-moi cette belle explosion. Il est où, là ? Là, c'est beau quand même. Allez, voilà. Il faut qu'on dégomme ces vaisseaux en particulier. En voilà. Ouais, ben, on va essayer de le détruire avant qu'il puisse aborder. Il est où ? Il est là-haut, là. Quand on en aura fini, on devrait attaquer le croiseur Rebet. Et comment je fais ça, agent Ask, avec un vaisseau désactivé ? On va trouver quelque chose, Jeff. Alors, il nous en manque un. Éternier ! Le Duntless doit rétablir son alimentation. Nous devons détruire ses canons ioniques rebelles. Bien, commandant. Après, nous devrions exterminer les rebelles. Sauf votre respect. Une fois les systèmes en ligne, vous devriez participer avec les satellites. Comme un lâche ! Certainement pas ! Agent Ask, je serai de mieux en approche. On va essayer de l'aider, là. un autre coéquipier. Alors, je les ai en ligne de mire. Pas trop pour le moment. Alors, on va accéder un petit peu avec le stick gauche. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, où est-ce qu'ils sont, là ? Il se fait poursuivre mon collègue. Je subis des tirs. Bah oui, on essaye de venir t'aider, mon gars, mais... Pour ça... On va se mettre un petit peu plus vite, avec ce pouvoir spécial qu'on a. Voilà, ils sont où, là ? Commandant, où êtes-vous ? Ah bah, on va là. Ah bah, voilà. Merde, merde, merde. J'ai failli me cracher, là. Allez, on regarde. J'aborde le vaisseau ennemi. Agent Ask, rejoignez-moi à l'intérieur lorsque vous en aurez l'ordre. Jusque-là, couvrez le d'un. Oui, commandant. Alors, on doit aller à l'intérieur de la structure, là. Allez, on accélère un petit peu. Comment on va y entrer à l'église ou à l'ouverture ? On va lâcher un leurre, parce que là, on se fait tirer dessus, là. Alors, il faut qu'on revienne. C'est où l'entrée, là ? Ah voilà, c'est là. On va ralentir un petit peu pour pouvoir entrer proprement. Ça y est, on est entré. Et là, on peut essayer de canarder pendant qu'on est dans le hangar. là, on a fait des dégâts. On leur envoie un truc ionique qui va les perturber, qui va perturber leurs armes. Voilà, un petit fusil à pompe, c'est pas mal aussi. Alors, par où est-ce qu'il faut qu'on aille ? On peut se mettre en vue à la troisième personne. On envoie un druide. On va leur mettre une petite balise ionique, là. Eh bien, il y va mon druide, là ? Ouvre la porte, tu vas voir, là. Le carnage. Avant qu'il n'ait pu envoyer sa grenade. Petit tir dans la tête. Ouais, c'est un vrai massacre. Iden, elle n'est pas venue là pour faire... pour faire joli, hein. Allez, fusil à pompe. Oula. Là, je pense qu'il faut qu'on utilise le truc ionique, là. Ah, merde ! Je croyais qu'on avait désactivé la tourelle qu'il y avait au bout, là. Bon. Mais tant pis. Est-ce qu'on l'a eu, là ? Est-ce qu'on l'a eu, là ? Elle fonctionne toujours, là, tout rôle ou pas ? On va se calmer un petit peu parce que là, on n'a plus beaucoup de vie. Ah, ça y est. On a pu la dégommer. Oula. Localisation des ennemis. Voilà. Il envoie une grenade, l'autre. Un petit coup. On les désactive, là. On va désactiver leur flingue avec ce... ce truc ionique. Oula. Ils ont fait mal, là, hein. On va envoyer le droïde l'électrocuter, lui. Tiens, une rebelle, là. Là-bas, il y en a un autre aussi, là. Qui nous tire dessus ? Ah, il faut qu'on aille. Oh, toi, là. Ah, là, il y a nos... Ouais, on est sur... Pas de loin de notre plateforme et de notre vaisseau amiral. Là, j'en ai vu une. Il faut qu'on aille pirater. Ah non, c'est un pote, lui. Là, on peut mettre une tourelle parce qu'on doit défendre, ici. Alors, on met une tourelle et on va voir de l'autre côté. Là, c'est un pote. Ils sont où, là ? Décharge ionique. Merde, décharge ionique. Et lui, j'ai oublié de le tuer. La tourelle, elle tient le coup. On doit défendre, là. Eh, venez, venez. Je vous attends. Ça, c'est bon. Il y en a d'autres encore. Tiens, prendre toi, il y a une décharge ionique. Attention, grenade. Tiens, au corps, à corps. Bon, on l'a bien défendu, là, ou pas ? Ah, il faut dégoumer, ça, là. Ouais, ça va. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'ils nous ont fourni, ici ? On va la mettre, là, la tourelle, pour défendre, encore une fois. Merde, une grenade. Il faut qu'on défende, encore, hein, ce terrain. Merde. Encore une grenade. On peut franchir avec ces grenades, là. Je remets mon blaster. Parce que là, cette tourelle, voilà, ça a fait... Ça a dégommé celui qui était à côté d'elle. Tiens, toi, viens, là. Je t'ai vu. Ouh, il envoie la grenade, comme ça. Bien vu. Allez, mandroïde, va t'en occuper. On a pu dégoumer le deuxième canon ionique. Poser un explosif. Ok, où ça ? On en a dégommé deux. On a notre tourelle à dispo. La trio-cellule est prête, commandant. Parfait. Je pose un explosif. Qu'est-ce qui va se passer quand la bombe est touchera ? On va vite le savoir, agent. À vous l'honneur. Exactement comme prévu. Ah, ouais, absolument. Ça fait partie du plan, ça ? Accrochez-vous à quelque chose ! Droïde, les boucliers ! Allez, droïde ! Aïe ! Ça doit pas faire du bien, ça. Iden. Iden. Détruisez les champs de force qui me retiennent. Chef, mes ordres sont de protéger les satellites, pas d'attaquer une station inférieale. Ne remettez pas en cause mon autorité, commandant Versio. Oula, oula, on est trop proche là. Attaquez la station et protégez les satellites. Voilà vos nouveaux ordres. Compris, chef. Agent A, préparez-vous pour une attaque sur la tour de contrôle de la station de fond nord. Nous pouvons aussi désengager les pins si nous détruisons le bras d'amarage. J'ai bien envie de m'occuper d'abord de ça, là. De cette corvette, là. Eh bien, voilà. Alors, il faut qu'on s'occupe de quoi, là ? Ils sont à 1800 mètres, donc on va accélérer un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'on doit détruire, là-bas ? On va là, apparemment. Attention, on se fait canarder. Oula, la manœuvre d'évitement, elle était chaude. C'est où, là, ce qu'on doit détruire ? Les rebelles ne doivent rien savoir de nos intentions lors de l'opération, semble. Nos intentions ? Maintenant, plus que jamais, la puissance est le seul moyen d'obtenir la tête. L'amiral version purgera la galaxie, commandant. Il lui rappellera qui commande vraiment. Commandant, chasseur en approche. Détruisez ces vaisseaux ! Eh bien, celui-là, il ne faisait pas partie des chasseurs qu'on peut dégommer. Tiens, voilà. Attention à nos propres vaisseaux, hein, de ne pas se faire dégommer. Merde, ils sont en dessous. Il faudrait repiquer, là. Non, il n'en fait pas partie, lui. Ah, en voilà un. Bon, j'aimerais bien stabiliser un petit peu, là. Voilà. Si on arrivait à neutraliser ce croiseur, on en apprendrait beaucoup sur les niveaux. Les rebelles n'ont rien à nous apprendre. Adopter leur faiblesse, c'est aller vers l'échec. Exactement, agent Asse. L'homme ne règnera que lorsque nous soumettrons la caresse. Eh bien, les voilà, les trois chasseurs. Les satellites seront bientôt en sécurité. Où allons-nous déployer ces satellites ? Cessez de perdre du temps en questions inutiles, commandant, et libérez mon vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il faut qu'on lui protège son vaisseau. Où est-ce qu'on doit passer, là ? Où est-ce qu'on doit passer, là ? Merde, où est-ce qu'on va ? Rétroisez ses attaches ! Ouais, ouais, il faut libérer notre vaisseau, ok. Les vaisseaux vont ses attaches. Là, il y en a une, là. Oh non ! J'ai bien failli me le bouffer, là. Allez, on se remet en petite vue à l'intérieur. Et bien, voilà. On a fini cette nouvelle mission. On a libéré le vaisseau. Terminée, la mission d'Huntless. Voilà, au moins un petit succès qui nous indique qu'on a fini cette mission. Ça, ça fait plaisir. Pour s'y repérer un petit peu. Ce qui va mettre fin à cette vidéo. Excellent travail aujourd'hui, commandant. Votre père peut être fier. Eh oui, le père d'Iden, qui peut être fier, on attaque tout de suite. La cinématique d'introduction de la prochaine mission sur laquelle on se retrouvera dans la prochaine vidéo Star Wars Battlefront 2. À plus tard ! Apparemment, l'Empereur y aurait entreposé... ... ... ... ...